Le lien de Meghan Markle avec une célébrité célèbre a de nouveau été mis à l'honneur après que la star ait mentionné la duchesse de Sussex et le prince Harry dans une nouvelle vidéo. La légende du tennis Serena Williams a mentionné la duchesse dans une nouvelle vidéo dans laquelle elle a décomposé ses 22 looks les plus célèbres. L'une des tenues commentées par la championne du Grand Chelem à 23 reprises était l'ensemble rose qu'elle a enfilé le 19 mai 2018 pour assister au mariage de Meghan et du prince Harry à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Parlant de son style du jour dans une vidéo pour Vogue, la star du tennis a appelé la duchesse son amie. Elle a déclaré, j'adore cette image, c'est au mariage royal, quand mon amie Meghan a épousé Harry. Encore un autre look vers Hatché, et mes bijoux étaient de Bulgarie, qui étaient tout simplement magnifiques, et Chai un fascinateur. Mais ce qui est si emblématique à ce sujet, c'est que j'étais comme mariage royal. Je porte définitivement des tresses. Alors toute la nuit, c'était deux ou trois filles qui me tressaient les cheveux et j'étais tellement fatiguée que j'étais comme si j'allais dormir. Alors je me suis allongé et ils ont continué à tresser jusqu'au matin, et ils ont finalement fini. C'était un très long processus mais ça en valait vraiment la peine, partageant ce clip sur Twitter, l'écrivain Chris Spargo a écrit, Serena Williams confirme qu'elle est en fait amie avec Meghan Markle. Dans un deuxième tweet, il a ajouté, plusieurs sources m'ont dit en 2017 que Meghan Markle avait demandé à ses amis célèbres de minimiser leur amitié dans des interviews, ce qui expliquerait la réponse de Serena Williams à Vanity Fair. Williams organisera plus tard la baby shower de Markle, il est donc indéniable que les deux étaient proches. Les tweets de M. Spargo semblent faire référence à des affirmations parues dans le dernier livre de Tom Bauer, intitulé Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor, concernant le véritable lien entre Williams et la Duchesse. M. Bauer a rapporté dans sa biographie fulgurante de Meghan comment l'écrivain de Vanity Fair, Sam Kashner, a interviewé la Duchesse pour le numéro de septembre du magazine en 2017. Après avoir parlé avec l'écrivain dans sa maison à Toronto, Meghan, selon M. Bauer, lui a donné une liste de ses amis à contacter pour son article, qui comprenait la star du tennis. Cependant, M. Bauer a affirmé, après avoir été contacté par M. Kashner Williams, avoir nié qu'elle était une amie de la Duchesse. M. Bauer a écrit dans son livre, au cours des jours suivants, il a appelé ceux que Meghan avait recommandé comme ses amis. M. Bauer, Serena Williams a nié être l'amie de Meghan, mais juste une connaissance, elle lui a donné une citation énigmatique, « Tu dois être qui tu es, Meghan. Tu ne peux pas te cacher. » Cependant, Williams avait publiquement qualifié Meghan des amis avant 2017. Dans un tweet datant du 23 août 2014, la star du tennis a partagé un lien vers The Tig, le blog de style de vie aujourd'hui disparu de Meghan, ajoutant, « Consulte mon article avec mon ami arrobas Meghan Markle. » Retweetant ce message, l'utilisateur de Twitter arrobas Kindeb a répondu au tweet de M. Spargo en ajoutant, « Serena Williams tweetait à propos de son amie Meghan en 2014 avant de rencontrer Harry. » Le 8 août 2015, la star du tennis a également tweeté une vidéo, désormais indisponible, ajoutant, « Arobas Meghan Markle so proof of you. » Williams, qui aurait co-organisé la baby shower de Meghan à New York en février 2019, a également tweeté à propos de la duchesse sous un jour positif après le mariage royal. Lors de la sortie soutenue par Meghan du livre de cuisine Together, qui a permis de récolter plus de 500 000 livres pour la hub Community Kitchen, Williams a tweeté, « Je vous appelais Meghan, et je le fais toujours, mes chères duchesses de Sussex, votre premier projet Together, un livre de recettes réunissant des femmes de toute culture. » « Je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet et fier de toi, c'est beau, la diversité, l'inclusivité, se rassembler dans le chagrin ou la joie. » « Je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet. »